Salut les amis j'espère que vous allez bien. Moi ça va plus ou moins bien. On ne raconte pas ma petite vie. Je n'ai rien fait de particulier comme événement. J'ai juste acheté quelques livres. Dans mon book haul il n'y en aura plus vraiment jusqu'au moins janvier parce qu'ici j'essaye d'éviter d'acheter des livres vu que ça va être les fêtes et que ça va être mon anniversaire au mois de janvier donc on ne sait jamais que je reçoive des livres donc je ne vais plus trop en acheter. Et puis pour les vues financiers on va dire que c'est un peu compliqué. Donc du coup je vais surtout aller à la bibliothèque. Ici je vais vous montrer ce que j'ai acheté en occasion et ce que j'ai été chercher à la bibliothèque aujourd'hui. Vous le verrez demain mais donc c'était vendredi voilà. Et voilà. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté en occasion. Les tomes 2 et 3 de Strom de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas. Donc le tome 2 c'est les portails d'outre temps. Le tome 3 c'est la 37e prophétie chez PKJ. Je vais vous en parler plus en détail après parce que j'ai lu le tome 1 et donc je vais vous en parler plus. Voilà c'est une suite donc de toute façon je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est une suite. Mais sachez que voilà vous allez avoir le résumé dans quelques instants. Voilà. Et ce que j'ai acheté enfin loué à la emprunter à la bibliothèque. J'ai repris un Cédric Cyr de fièvre et de sang en livre audio. Oui je sais je ne vous ai plus parlé de livre audio parce que ben voilà j'ai un peu du mal encore pour le moment. Donc je me suis dit je vais essayer un Cédric Cyr à la maison parce qu'en temps normal je lisais dans la voiture mais comme maintenant je ne conduis quasiment plus. bien voilà. Donc ici ça a été c'est interprété par Véronique Roux de Mier. Je sais pas je sais pas. Mier. 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 Je sais pas. Désolée pour le nom mais il y a là. La truc de la bibliothèque qui est écrit dessus. Enfin qui est collée dessus. donc voilà. De José Eusé, de Muriani Kovacs et Hervé Lavigne. Donc il y a quatre interprètes. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Donc ça parle ici donc d'une fille qui est qui se réveille entièrement nue à travers sur un matelas couvert de sang. Elle sait qu'elle va mourir. Toute tentative de suite semble inutile. La douleur n'est rien en comparaison de la peur panique qui s'est emparée d'elle. Je ne vous dis que ça. On va avoir un commandant et une profileuse. Donc ça peut être pas mal. On va voir ce que ça va donner. Vu que j'avais bien aimé la saignée je me dis que celui-là pouvait être pas mal. J'avais essayé un autre livre audio qui était l'enfant des cimetières je crois de Sir Cédric. J'avais abandonné après quinze minutes un truc dans le site parce que c'était un peu trop fantastique et un peu trop gore. Donc voilà que ici c'est vraiment du total thriller. Bon maintenant ils disent quand même que c'est suspens, angoissant, horreur, sensations étranges, crise de démence, folie, meurtrière, rite satanique. Donc thriller oppressant qui entraîne ses lecteurs au delà de la raison. Mais bon je... Maintenant il y a comme je dis toujours il y a gore et gore. Si c'est juste une scène où il m'a nonnette. C'est Willow qui me dit merci parce qu'elle a été mangée. Oui. Enfin bref. Donc comme c'est un thriller je vais plus facilement me lancer dedans. Donc voilà. Ensuite j'ai pris deux carimpontes pour Noël. C'est Comédie Noël. Donc j'avais lu le premier de Vous faites quoi pour Noël ? L'année dernière ou il y a deux ans je sais plus. Et donc ici c'est le tome 2 On se marie. Donc c'est chez Pocket. C'est Retour à Santa les deux sapins où Pauline et David viennent passer Noël et vont assister au remariage d'Hélène la mère de David. Donc c'était pas mal. Moi j'avais bien aimé. J'avais bien aimé l'écriture. C'est pas très gros. Ça fait 200 pages. C'est ce qu'il me faut en ce moment en fait. J'ai remarqué que les grosses pavasses ça passe pas. Il me faut vraiment des trucs qui se lisent très vite, qui sont pas prises de tête. Enfin et tout va bien. Donc voilà. Le deuxième c'est C'est un nouvel comédie. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël qui est sorti Je pense L'année dernière. C'est celle donc c'est celle de l'année dernière. Et donc celle de cette année c'est Je ne sais plus c'est quoi. Enfin bref. C'est la comédie Noël de l'année dernière. Ici ça parle d'une autre... C'est totalement différent à Chantal et deux sapins. Donc avec Pauline c'est une toute autre histoire. Ça parle de Victoria qui est agence... qui est... qui gère une agence de publicité et qui va se retrouver... qui va atterrir dans un centre de réhabilitation de Noël. Je n'ai lu que ça. J'ai lu une ligne là. Je sais pas de quoi ça parle plus que ça. C'est une comédie de Noël. Donc voilà je vais... je vais juste essayer de la... de l'apprécier. Et puis voilà. Ensuite un livre qui est passé plusieurs fois et souvent sur Instagram et YouTube c'est Plein gris de Marion Brunet chez PKJ. Donc ça parle au fait de jeunes qui sont sur un voilier et qui... Et dont il va y avoir une disparition. Et de là bah il va... c'est un genre... c'est un thriller au fait en huis clos. Donc sur le... sur donc un voilier. On en a énormément parlé il y a... l'année dernière ou il y a deux ans. Je ne sais plus quand est-ce que ça a été... Quand c'est sorti... L'année dernière. Que c'est sorti donc même chose. Il semblait bien que c'était l'année dernière mais j'étais pas sûre. De l'été l'année dernière je pense que c'est sorti... Je viens de regarder. J'ai déjà oublié. Vous vous rendez compte. Euh... Ah non. Début d'année l'année dernière. Donc ça fait déjà quasiment un an qu'il est sorti. Ça a fait grand bruit à cette époque là. Je me suis dit que je vais le lire. On verra bien. Je l'avais déjà emprunté à la bibliothèque mais je n'avais pas réussi à le lire. Donc on va essayer de voir cette fois-ci pour le lire. Donc voilà. J'ai fini avec mes petits emprunts et petits achats. Je vais vous parler maintenant de mes lectures. Euh... J'ai relu pour un challenge celui d'Harry Potter. Stevenson donc l'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une petite nouvelle au fait. Ça fait euh... Il y a même pas 80. Il y a 80 pages. C'est écrit en plus hyper petit mais vraiment très très petit. Euh... C'est une édition qui a été euh... Qui a sorti il y a déjà quelques années celle-ci parce que franchement euh... euh... 1999 si je vois bien le bazar. Euh... Non, 2000... Ouais. Non, 2011. Donc ça a quand même déjà une dizaine d'années. Et on le voit bien parce que c'est... Les... Les paginations sont très petites. Enfin, les bordures et tout. Enfin bref. Euh... Je l'avais lu donc il y a quelques années d'ici. Deux ou trois ans. Je ne sais plus exactement. Euh... Et j'avais déjà bien aimé. Mais ici je l'ai relu parce que bah voilà je me suis dit tiens je vais le relire pour ce... Pour ce challenge. Et euh... Bah j'ai passé encore un bon moment en fait. Donc on connaît tous un peu l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde hein. Donc euh... Je ne vous apprends pas grand chose si ce n'est que c'est la même personne. Je ne vous spoil rien. Enfin je ne pense pas. Euh... Et euh... Le Dr. Jekyll au fait est un homme qui est au départ très joyeux et tout. Et qui après va euh... Se couper complètement du monde. Et c'est narré de manière très particulière parce que ce n'est pas narré par rapport au point de vue de Dr. Jekyll ou même de Mr. Hyde. Mais d'un de ses amis qui va raconter plusieurs semaines après à quelqu'un d'autre ce qui... Enfin qui était cette personne là en fait. Par rapport à une porte. C'est très particulier. Donc ils voient une porte et disent tiens bah oui bah moi je connais très bien la personne qui habitait là. Et donc du coup j'ai raconté son histoire. Et c'est très très particulier. Euh... On parle bien sûr de folie. Euh... De... Oui surtout de folie au fait. Euh... C'est fantastique quand même. Parce que dans un sens je ne pense pas qu'on puisse se devenir euh... Comme ça. Se métamorphoser euh... Comme ça. Euh... Mais bon voilà. C'est assez particulier. Je ne peux pas trop vous en dire. C'est quand même qu'une nouvelle. Euh... Je vous conseille quand même de le lire. Comme le chant de Noël ou euh... Le chant de Noël au fait c'est euh... Euh... De Dickens. Donc c'est l'étrange Noël de Mr. Crutch. Ça ou le chant de Noël c'est le même titre au fait hein. C'est la même... Je vous les conseille franchement parce que ce sont des vrais... C'est... Il n'y a rien à faire. Ce sont des classiques mais des classiques qui sont intéressants et euh... Super addictifs. Euh... C'est pas... L'écriture n'est pas si euh... Lourde que ça. Je ne me souvenais plus comment ça avait été écrit. Enfin... Comment j'avais... Si j'avais aimé ou pas l'écriture. Mais euh... Franchement je trouvais que... Je trouve que l'écriture n'est pas si euh... N'est pas si lourde que ça. Elle est quand même assez rythmée. Maintenant ça se voit quand même que ça a été écrit euh... Je ne sais pas. Je ne sais même plus quand c'est que ça a été écrit. Euh... En 1800. Donc euh... Ça a été écrit en 1800. Donc euh... Bah... Ça date quand même d'il y a quasi trois siècles là. Donc euh... Enfin deux siècles hein. Deux beaux gros siècles. Donc euh... Voilà euh... Pas siècle. Si. Et euh... Et donc voilà. Euh... Mais bon. Franchement je vous le... Je vous le... Je vous le conseille quand même. C'est une... C'est quand même un chat d'oeuvre euh... De... Du... Du... Du fantastique euh... De cette époque là quoi. Donc voilà. Ensuite euh... Un autre euh... Un autre euh... Tout autre genre de livre. Mais totalement. C'est assez ancien. Dans le sens où ça vient d'une série. Et que euh... Bah cette série avait fait fureur à cette époque là. Que j'en suis fan. C'est ma série de SF préférée. C'est X-Files. Donc aux frontières du réel. Avec Dana Scully et Fox Mulder. Donc ici c'est une enquête euh... Qui se passe euh... Je sais plus où. Je m'en souviens plus. Enfin bref. Ça se passe donc en Amérique de toute façon. Euh... Je vais pas trop vous raconter l'histoire. Parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire. Dans le sens où euh... On est vite dedans en fait. C'est écrit. C'est un... Donc c'est le mauvais sang. Oui j'ai oublié de vous dire. Donc c'est mauvais sang le tome 7. Donc si vous avez la chance de pouvoir... Trouver... Ces épisodes en livre. Franchement foncé. C'est... Un... Petit régal. C'est comme la série télé. C'est vraiment un épisode de la série télé. Je pense que c'est un... Je pense que c'est un épisode qui était sorti d'ailleurs. Celui-ci. Euh... C'est une histoire ici de... Complot... Environnemental. Euh... Mais on n'en sait rien plus que ça. Je vous dis que ça. Euh... Parce qu'au départ c'est pas du tout ça. Hein. C'est... 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 C'est même spoliant en fait ce que je vous dis. Complot environnemental. Parce que c'est... C'est toute l'intrigue de l'histoire quasiment. Euh... Tout ce que je peux vous dire c'est que... C'était un... Un épisode très... Suspense quand même. Euh... Très particulier. Un peu dans la folie d'une certaine manière. Mais vraiment un dossier X-Files à classer. Parce que... Franchement... Euh... On est en train de se dire... Est-ce que... On ne pourrait pas être manipulé de cette manière. Donc voilà. C'est vraiment de... De vraiment... C'est vraiment un... Un... Un livre de maintenant en fait. Parce que... On pourrait croire... Que... Euh... Enfin... On... Nous... Euh... On exploite l'environnement d'une certaine manière. Et euh... Et c'est vrai que... Enfin... Je ne sais pas expliquer. Mais euh... On pourrait très bien nous... Nous manipuler totalement en fait. Donc voilà. Euh... Le début est très... Euh... Très particulier. Parce que ça n'a rien à voir avec l'environnement. Mais euh... C'est vraiment ça. C'est euh... Enfin... Je... C'est un peu du spoil au fait. Pour moi au fait. Enfin bref. J'ai vraiment adoré. L'écriture se lit tout à fait facilement. Parce que c'est... Il y a beaucoup de dialogue. Il y a des descriptions. Mais pas... À... À tomber par terre. Enfin... Pas hyper descriptif. On est dans l'histoire. On est vraiment bien dedans. On est vraiment à fond dans le... Dans le scénario. Et... Et voilà. Donc je vous le conseille fortement. Si ce n'est pas lire. C'est au moins de voir la série. Parce que franchement. C'est une série cul des années 90. Euh... Qui parle complot dans tous les genres. Et puis... Il parle pas que d'extraterrestres. Il parle tout. Et... Et on se dit que des fois. Ben... Ça pourrait être vrai. Je ne sais pas. On n'en sait rien. Donc voilà. En tout cas. Ils ont eu... De fameuses idées. Quand même. Dans cette série. Mais bon. Voilà. Sinon. À part ça. Autre lecture. Je vais vous parler. Du deuxième tome. De Frère Wolf. Euh... Le fléau de Tulpan. De Joseph Delaney. Euh... Je ne sais pas si vous le savez. Mais Joseph Delaney est mort l'année dernière. Euh... Non. Cette année. Il y a quelques mois. Euh... Donc du coup. On aura... Je pense qu'il y aura le tome 3. Mais il n'y aura pas de suite. Donc euh... Ça m'embête un peu. Parce que je suis une fan de... De... De Joseph Delaney. Euh... J'adore sa série L'Épouvanteur. Euh... Qui est entre guillemets. Une suite. Hein. Donc celui-ci. Euh... Je vous conseille quand même de lire d'abord L'Épouvanteur. Pour comprendre. Parce que... On parle quand même... Euh... Des... Enfin... Des... Des protagonistes... De... De L'Épouvanteur. Donc de Alice et de... C'est y est. J'ai oublié. Euh... Ah... J'ai oublié. J'ai oublié. Euh... Tom. Voilà. De Thomas Ward. Et de Alice... Je ne sais plus comment. Enfin bref. Et euh... Bah ça parle de sorcière. Et ici ça parle surtout euh... De Frère Wolf. Qui se fait euh... Entre guillemets. Qui me nappait. Par euh... On va dire un démon. Et il va apprendre qu'il est euh... Un tulpan. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. Vu que c'est une... Une suite. Euh... Tout ce que je peux vous dire. C'est que j'ai encore adoré cette série. Ce livre. Euh... Ça se lit très très vite. Très facilement. Euh... C'est pour des enfants quand même de... 12-13 ans. Euh... Comme ils disent. Ne pas lire. Histoire à ne pas lire euh... La nuit. Hein. Parce que... Voilà. Ça fait quand même un peu peur. Mais c'est pas non plus euh... Voilà. C'est... Mais pour un enfant ça peut être euh... Ça peut faire peur quand même. Mais au sinon euh... C'est assez euh... C'est pas mal. Moi j'aime vraiment bien. Euh... On retrouve vraiment... Quasi euh... Pas tous les personnages. Parce qu'il y en a qui sont plus là. Mais... On retrouve quand même Alice, Thomas et Grimalkin. Euh... Dans cette... Dans cette série. Donc si vous n'avez pas lu L'Épouvanteur. Pour lancer dans Frère Wolf. Vous allez y perdre pas mal. Parce que... Il y a plein de choses qu'on vous... Enfin... On vous spoil au fait certaines choses. Par rapport à... À L'Épouvanteur quoi. Donc euh... Ce serait dommage. Et surtout qu'en plus L'Épouvanteur est quand même une série qui est complètement terminée. Donc euh... Je vous dis franchement foncez. Mais euh... Si vous avez lu. L'Épouvanteur. Si vous avez lu L'Épouvanteur. Franchement. Vous pouvez foncer sur Frère Wolf. Euh... C'est totalement la même chose. Enfin... C'est euh... Totalement la même écriture. C'est la même ambiance. Des sorcières. Et des démons. Et tout. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire. Alors. Enfin. Je vous présente. Bah. Strom. Le tome 1. Donc le collectionneur de Emmanuel et Benoit de Saint-Chamas. Euh... Chez PKJ. C'est un livre que j'avais reçu. D'ailleurs je l'ai marqué. Hein. Euh... Que j'avais reçu. Lors de ma première... Euh... Ouais. Premier salon du foie du livre de Bruxelles. Donc ça date d'il y a quand même quelques années. Et euh... Donc j'avais acheté des PKJ. Et j'avais eu ça en cadeau. Je ne connaissais absolument pas. J'avais jamais entendu parler de cette saga. C'est une trilogie donc. Euh... J'en avais jamais entendu parler et tout. Alors que. Sur euh... Les li... Enfin sur les sites. Qui comme Livradict ou Babelio. C'est... C'est un livre qui est euh... Très bien coté. Donc euh... Franchement euh... J'étais euh... Je regarde la cote et je dis ah oui quand même. Donc... Et quand je vois le nombre de lecteurs. Ça avait fait à mon avis quand même un beau euh... Un beau succès à cette époque là. Mais bon. J'étais pas sur les réseaux euh... Ça date il y a quand même une bonne dizaine d'années je pense. Euh... Euh... Ouais 2010. Donc euh... Ça date quand même. Euh... Et c'est vrai qu'il y a 10 ans d'ici j'étais pas du tout sur les réseaux. Donc euh... Je ne savais pas du tout que ça était sorti. Euh... J'ai vraiment bien aimé. Donc au fait c'est l'histoire de... Deux euh... Jumeaux. Raphaël et Raphaël. Bleu. Qui vont devenir... Des chevaliers de l'insolite. C'est à dire que... Ils vont rentrer dans une société secrète euh... Qui se bat... Qui est bâti... Enfin qui est... Qui est bâti dans le Louvre. Et euh... De là ils vont devoir euh... Partir à l'aventure. Entre guillemets. Pour décoder certains secrets. Et... Puis voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Parce que voilà. Si je vous en dis plus. Je vous spoil le livre. Ici c'est vraiment une introduction. Réelle. Euh... On vous parle beaucoup de la société. On vous parle quand même. Euh... Beaucoup de... Des deux jumeaux. Franchement euh... Leurs euh... Leurs personnages sont bien euh... Sont bien décrits. Euh... Et leur euh... Leur caractère et tout. Et donc franchement c'était pas mal. Euh... Ça se lie à une vitesse VV prime. Bon bien sûr c'est du jeunesse hein. Ça peut se dire vers 10 ans sans problème hein. Euh... Il n'y a pas de violence. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment du pur... Un peu du style Da Vinci Code. Mais pour enfants quoi. Pour moi c'est un peu ça. Et franchement j'ai adoré. Je... Je... Je me suis euh... Euh... Aller au Louvre. Parce qu'ils décrivent très très bien où ils vont au Louvre. Pour euh... Rentrer dans la société secrète. Et franchement j'ai vraiment adoré. Euh... C'était vraiment génial. Voilà. J'ai vraiment euh... C'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs le tome 2 et le tome 3. Parce que ben voilà. En occasion hein. Forcément je ne voulais pas euh... L'acheter euh... Euh... En neuf hein. Parce que bon ça date quand même. Mais euh... Franchement j'étais euh... J'ai été complètement euh... Abasourdie par ce livre. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit tiens euh... Ça... Il traînait dans ma paille depuis des années. Et euh... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me dis tiens euh... Plusieurs fois que je voulais le lire et tout. Je le prenais et tout. Et pfff... Non. Ça ne me tentait pas plus que ça. Franchement le résumé ne m'attirait pas du tout. Et puis tout compte fait. Je suis rentrée. J'ai commencé à lire. Et je suis complètement rentrée dedans quoi. Ça m'a euh... Ah oui non. Franchement euh... Génial quoi. Donc je vous le conseille. Si vous le... Si vous avez ça dans vos pales. Ou si vous les avez vus à un moment ou un autre. Enfin bref. Dites-moi en commentaire. Ou sinon euh... Si vous l'avez lu quand vous étiez peut-être plus jeune. Ou que vos enfants l'ont peut-être lu. Je ne sais pas. Enfin bref. Dites-moi. Si vous connaissez. Parce que moi je ne connaissais pas du tout. Cette trilogie. Et je la commence et je la terminerai euh... D'ici peu. Parce que franchement j'ai vraiment bien aimé. Ensuite le dernier livre que j'ai lu. C'est un thriller. Enfin c'est un polar plutôt. C'est euh... C'est le tome 5 des enquêtes du commissaire Erlandur Svensson. De Arnaldur Indridasson. Euh... Comme vous voyez. C'était le grand prix littérature policière 2010... Donc ça date. Euh... C'est assez particulier. C'est vraiment du roman polar... Euh... Enfin... Islandais. Donc nordique. Mais typiquement du polar nordique. C'est à dire que c'est très très lent. C'est euh... C'est euh... Pas spécialement descriptif. Mais il y a quand même pas mal de... De dialogue. Mais euh... On avance tout doucement dans l'enquête. Ça... Tout doucement. C'est pas que c'est long. C'est lent. Mais c'est quand même intéressant. C'est très... On développe les personnages. On développe l'atmosphère. On développe... Enfin... Franchement. J'ai vraiment bien aimé. J'ai euh... Je... Je pensais pas aimer à ce point. Euh... Maintenant. Bon. J'aime bien le... Le... Tout ce qui est polar ou thriller nordique. Euh... Nordique. En temps normal. J'aime vraiment bien. Mais euh... Je connaissais pas du tout. Et euh... Je me dis. Allez faut que je me lance. Je vais lire celui là. C'est une euh... Bien sûr. Comme je vous ai dit. Donc c'est euh... Une saga. Ca m'a pas trop dérangé de lire... Les... De lire ce cinquième tome. Même si bon. Ca spoil. Par rapport à mon avis. A la vie. Des personnages principaux. Donc du commissaire. Et surtout de sa fille. Mais à part ça. Pfff. Ca ne change rien. Par rapport à la enquête. Y a rien. Il ne spoil rien. Par rapport à d'autres enquêtes. Pas que je sache. Donc ici. On va suivre entre guillemets. Deux enquêtes. Une première. Qui est euh... Celle du commissaire. Erlandur. Erlandur. Je vais y arriver. Parce que Erlandur. Erlandur. Et Arnaldur. Ca fait quasiment la même chose. Donc euh... Du commissaire Erlandur. Svensson. Euh... Qui va retrouver. Enfin. On va retrouver au fait. Un cadavre. Dans un KGB. D'un hôtel. En plein. Pendant les fêtes. Donc juste avant les fêtes. Et ça se termine. L'enquête se termine le 24 décembre. Donc euh... Et donc vous avez chaque chapitre. Enfin il y a un. Chaque partie. Enfin il y a vraiment. Euh... Chaque journée. Et euh... Et des écrites. De tout ce qu'il fait sur chaque journée. C'est assez intéressant. Euh... Cette chronologie. Enfin cette façon de... De couper les chapitres. Euh... Ce qui m'a un peu des fois ennuyée. Euh... Ce sont les prénoms. Euh... Et alors il les répète tout le temps. Je trouve que ça prend euh... Ça... Ça... Ça coupe la lecture. Dans le sens où... Ce sont des noms des fois euh... Même euh... Composés et tout. Ça fait vraiment bizarre. Enfin bref. Euh... Mais à part ça euh... Voilà. J'ai rien à dire. Sur l'écriture. J'ai trouvé ça super sympa. Euh... C'était bien. C'était très immersif. Euh... Donc je parlais donc de l'enquête. Donc euh... Une enquête qui était donc sur le... Sur un... Le... Le portier au fait d'un hôtel de luxe. Qui se retrouve dans... Qu'on retrouve dans le Cajibi. Dans lequel où il vivait. Et euh... Mort assassiné. Et de là. Ben euh... Il va y avoir une enquête. Par rapport à ça. Et en même temps. On va suivre en parallèle. Une autre enquête. Euh... D'une de ses... Euh... De ses officiers. Euh... Sur euh... Un enfant qui est battu. Mais euh... L'enfant qui est battu. Au fait. Y'a pas vraiment de... Franchement. La fin. C'est litigieux. Parce qu'on sait pas vraiment. Quoi qu'est-ce. Enfin. Je trouve. C'est... Enfin. Voilà. Que euh... L'enquête réelle. Euh... J'ai été stupéfaite. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. A cette fin là. Mais alors. Pas du tout. Et euh... Et voilà. Et on va en apprendre pas mal sur l'istande. Moi j'ai vraiment bien aimé. Sur certaines coutumes. Euh... Sur la façon dont eux... Enfin. Là dont ils résolvent l'histoire. Enfin. Franchement. J'ai bien aimé. Euh. Je vous le conseille fortement. De lire. Arnaud. Indrid Hassan. Franchement. C'était vraiment pas mal. Ensuite. Bah. Ma dernière lecture. Enfin. Ma lecture en cours. Euh. Qui est enfin. Un Inception. De la. Maison d'édition. Maison d'édition Inception. C'est un que j'ai acheté euh... Au salon Wallonie Mons. Que je ne vous avais pas montré la semaine dernière. Euh. Il y a qu'un jour. Mais euh. Que voilà. J'ai lu quand même. Donc c'est Albertine de José Carly. Euh. J'en suis à la moitié. C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est du fantastique ou pas. Euh. Je ne sais pas si c'est du contemporain. Tout ce que je sais c'est qu'il m'a mis euh... Dans la... Dans la... La dédicace. Il m'a dit. Parviendrez-vous à percer les mystères de la terrible Albertine. Euh. Franchement c'est vrai que c'est assez particulier cette Albertine. Parce que même moi. En temps normal. Les livres. Euh. Ça passe. Et là. Euh. Donc j'avais lu donc la moitié du livre. Et euh. Pendant la nuit. Oui. Ça m'a... Tusé tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est Albertine m'a tusé pendant toute la nuit. Je voulais continuer l'histoire moi toute seule. Qui n'avait ni queue ni tête hein. Je vous le dis tout de suite. C'est assez particulier. Mais euh... Tout ce que je peux vous dire c'est qu'Albertine est une petite fille. Qui se trouve devant une maison. Enfin devant une porte. Et qu'elle est recueillie par un homme. Euh. Qui s'appelle Julien. Qui vient d'avoir son père. Qui est décédé. Et euh. Et lui au fait lui donne le nom d'Albertine. Parce qu'au fait la petite fille ne veut pas donner son nom. Voilà. Et de là il se passe pas mal de choses un peu bizarres. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Parce que je n'ai lu que la moitié. Et je ne vais pas vous en dire plus. Parce que de toute façon. Voilà. Euh. C'est assez bizarre quand même. L'écriture est pas mal. Alors je fais cette tête parce que. Ça me perturbe au fait. Ça me perturbe énormément. Euh. J'ai rarement. J'ai rarement ça avec des livres. Euh. Il m'avait. Enfin. Ophélie m'avait dit que c'était un livre un peu. Particulier. Donc euh. Je vais le lire vraiment. Je vais. Je vais. Je vais essayer de découvrir ce livre. Correctement. Même avec mon état d'esprit qui est le mien pour le moment. Mais euh. Franchement. Ça a l'air pas mal. L'histoire en fait. L'écriture est vraiment pas mal. Euh. Ça se lit bien. Je dis pas que ça se lit vite. Parce que ça se lit pas si vite que ça. C'est quand même un peu fouillé. Il faut quand même comprendre un peu. Enfin. On essaye de comprendre au fur et à mesure. Qui est cette personne. On essaye de s'attacher à Julien. Qui est un peu particulier. Parce qu'il ne reçoit. Il ne ressent rien en fait. Son père est mort. Et il ne ressent absolument rien. Pour la perte de son père. Alors qu'il devrait. Ben. Comme tout le monde. On est. On exprime soit. De la peur. De l'angoisse. Ou euh. Des pleurs. Enfin. Du chagrin ou pas. Enfin. Il y a toujours une émotion. Qui va ressurgir d'un. D'une mort de quelqu'un. Et ici. Rien. Mais quand on dit rien. C'est rien. Donc euh. Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment. Je vous le dis. C'est particulier. Donc. Voilà. Si vous avez lu. Un de ces livres. Dites moi. En commentaire. Si euh. Si vous avez. Ou si vous n'avez pas lu. Ou si vous êtes intrigués. Par un de ces. Comment. Par un de ces livres. Mais dites moi quoi. Euh. N'oubliez pas. Ne pas. De mettre un petit pouce bleu. De vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis. A plus. Dans le bus. De outfits. ...